Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le gouvernement n'a pas le courage, le courage, la tenacité pour arrêter ces choses. Parce que, vous voyez, quand vous arrêtez ça, ça affecte plusieurs milliers de personnes. Par exemple, vous allez créer une grande situation d'un emploi. Si vous allez à Agbogoloshi, il y a plusieurs familles qui mettent bread sur les tableaux de ces choses. Ils burnent d'un emploi de copper ou de l'aluminium ou de l'aluminium ou de l'aluminium ou de l'aluminium. Quelqu'un gouvernement qui dit qu'on arrête de arrêter toutes ces choses qui se font, c'est peur de perdre les votes. C'est peur de perdre cette constitution. C'est le problème. C'est le problème. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent pour manger. Je n'ai pas d'argent pour sauver leur vie. Pour moi, je dois faire un travail, ce que je peux faire. Mais parfois, nous nous pressions de faire des choses, mais nous pressions de faire des choses, car nous n'avons pas d'argent ou de travail. C'est pourquoi nous faisons ces choses. Certains n'ont pas d'argent pour travailler ici, car ils ne veulent pas d'argent, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'argent, mais ils n'ont pas d'argent. Ils collectent les e-waste parce qu'ils ne sont pas très fortes. Ce qu'ils font, c'est sift le sol et ils trouvent des metals. Ils vont aussi vendre et avoir du argent pour acheter des produits. Et ensuite, ils sont débités. Une fois qu'ils achètent leurs trucs, ils sont payés. Une autre personne vient pour acheter le waste et c'est pris le pot. C'est pris des entreprises qui ont besoin de copper ou d'autres metals. Les hôpitaux de la France Le Hôpital 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 Est-ce qu'il est plus ou moins un bâtiment pour eux. Donc si ils viennent ici, ils vont s'encomprir « Oh, j'ai un stomac, j'ai vomité, j'ai run », et vous donnez les médicaments. La plupart des gens, quand ils arrivent, vous donnez les médicaments, ils vous disent qu'ils ne peuvent pas d'offrir. Donc vous avez besoin de leur donner les médicaments qui n'est pas possible. À Aboglossi, nous avons trouvé des contaminations de l'environnement où l'é-waste a été carried out, avec un grand nombre de chemicals. Et c'est similaire à l'é-waste recycling sites dans les autres pays aussi. Nous avons trouvé des niveaux d'extrême de toxiques metals, des choses comme lead et cadmium, et aussi une complexe mixture d'organic chemicals. Now, many of these are put in the devices when they're manufactured. Some of them are generated when the plastics in electronics are burnt. A lot of the chemicals are highly persistent, they just don't break down or break down very slowly in the environment, so they'll stay there for many years to come. And some of them can even build up in the food chain. So, this whole mixture of chemicals is causing severe environmental contamination around where these e-wastes are being recycled. So, if somebody discovers a new problem, a new environmental problem, you have to have a solution to it. And that's what the Basel Convention was for me. It was basically the international community's response to the phenomenon of waste dumping from developed countries, in developing countries, where there were no controls, people didn't even know what it was, people didn't know the danger. And you have this problem, you have massive amounts of really hazardous, dangerous waste being shipped from Europe and the United States and other developed countries to Africa, to Eastern Europe, and just dumped there. And people were, you know, killed, some people died, people got diseases, there was massive pollution, animals died, rivers and wetlands and whatever were polluted. So, for me, it was really, at the time, a solution to make people aware of this, that this is really a problem, that it had to be stopped. So, my name is Ugo Vallauri, and I'm one of the co-founders of the Restart Project, which we started in London in June 2012. And we've been running now for over two years, for over 70 events just in London alone, and approximately close to 50 events outside of London and internationally, still in the past two years. The Restart Project is a social enterprise which we created in London, with the objective of changing people's relationship with technology. Learning how to repair things, and by doing that, learning more how to have control over the digital devices that are multiplying in our everyday life. Well, the Restart Project was set up with a very simple slogan, that I think is valid for people everywhere in the world. And that slogan is, Do not despair, just repair. I think, sometimes, we underestimate the powerful reality of taking something apart, learning how it works, learning what the fault was, and being personally empowered, together with other individuals that help you, to put it back together, plug it and see it working again. And in a sense, our attachment to that device becomes much stronger afterwards. And a lot of people end up struggling with things that they used to love, and that they associate personal memories to, and they can't find a way to fix them, so they just put them in a corner of their house and move on. But it is so inspiring to see people learn a new skill, and learn how, instead of wasting stuff, they can give it a new life. The problem is not telling us this thing is dangerous. Every Ghanaian knows that once you are burning these things and I'm consuming them, it is dangerous to my health. You don't need to go to school to know that, ah, those fumes I am inhaling is dangerous to my health. Immediately, it means you start coughing. It chokes you. You can see it. You don't need to be a doctor. We know it is bad. That we know. You see, we are suffering, actually. Government have to come out to do something for we, the youth, to at least establish some good business or factories to sort of invest in it, so that when we get foreign investors to come in, they can also build something better, or factories. For this, our young youth brothers to also benefit from that. Cables that we burn here, yes, you see, very well. All, yeah. Sous-titrage ST' 501 Jauru, Awal, and Razak and said, hey, you guys take four or five of these piles of wires that you were going to burn today put them in a sack and bring them up to Tamale with us next week because we're going to do an experiment we're going to show you something because it turns out that one of the laptop technicians is from the same village as them and his dad's a metalsmith Sule is Camaldine's dad and Sule had these ideas when we said hey, we need to do something constructive he said, hey, what if we cut the wire in a way that it doesn't burn it and my dad can hire some people to help him make it into jewelry and we can tell people hey, when you buy this instead of donating money or having your taxes go to a million dollar shredding machine that you can have a direct impact and I don't know if it's going to work but it's cool to see you know an African technician bring his idea to the table in the north they don't have like ways and means to be able to cater for themselves you know most of them you see here they don't have parents some have single parents some don't at all so due to this they were brought here to be able to work and send some money home and also feed themselves but when they come here they find out that here it's not like what they have been told or they have been the people told them to be so now they are here and they are sleeping over here on this dump site what we call the e-waste so they sleep here always both afternoon morning and evening they eat over here they do everything over here by burning this crap so when they burn this crap they earn something small like one Ghana CD two Ghana CD up to let's say five Ghana CD those who want to become mechanics those who want to become they want to become seamstress you know the boys run from there because there is no job in the north so when they are here the things that they burn small, small the copper and the rest they sell it to make some small money because in the north it is like farming and if let's say it is not raining you can't go to farm they search and search but I'm gone with a win I feel like a winner in this life for sin it hurts my heart makes me feel so bad to see my little brothers and sisters suffer out of the scorching heat can't get food for it Mr. Wicked man done to push this no feather or you sleep at night can't stop super power mama got the skill ain't get no tool papa go no school the system won't take him for food misleading clear local youth with them guns and drugs driving the motor sanity with the materiality see the house my father won't sleep my brother won't sleep here my father and he won't sleep here my mother won't sleep here me which place I will sleep me I know get room me I know get anything so me I leave a crowd and come back me I don't know which place I go to sleep me I never know me I need to burn then get money look my parents my father my family all my father 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 ... Comme vous pouvez le flak d'ici, c'est là où je dormais, où nous sommes. C'est là où vous voyez la flak de Ghana. C'est là où je suis venu, je dormais. C'était un endroit où on se plait. On se plait une boîte à l'intérieur, et on a des petites choses à couper. Je me suis resté pour trois ou quatre mères. J'étais en train de dormir autour de cette terre. C'était encore plus profond que ça. Je pense que maintenant, parce que des années ont pris, le place a été refusé. Vous pouvez même voir l'exemple de l'eau. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'eau ici. Et nous sommes restés juste après cette place. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal. J'étais en train de dormir au-delà. Les mosquitos... Ils ont brûlé. Les gens m'aiment, les amis m'aiment. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé. C'était quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis très mal. Je me suis dit, « Quand je vais vivre ici ? » J'ai prié de vivre. Vous savez, Je me suis là et je me suis brûlé. Je me suis brûlé. Je me suis brûlé. Je suis heureux aujourd'hui. Je ne suis plus brûlé. Je me suis brûlé. Je me suis brûlé. Je me suis brûlé. Je ne suis plus brûlé. Je suis brûlé. Je ne suis plus brûlé. Je ne suis plus brûlé. Donc, si vous pensez que vous voulez faire quelque chose, vous pensez que c'est ce que je veux faire. Même si vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez toujours retourner sur le VEC. Vous pouvez utiliser ce certificat pour appliquer quelque chose. Vous comprenez ? Et vous allez dans une institution pour demander aux qualités et aux tueurs, vous demandez des formes. Dans les formes, ils disent que c'est 20 $. Et je suis sûre qu'il y a peut-être que ici, dans une semaine, vous pouvez avoir 30 $. Vous pouvez sauver un petit peu. Et peut-être que dans un mois, vous pouvez acquérir les tueurs. Ne pas attendre d'aide. Vous pouvez seulement essayer de placer, puis vous demandez de la poussée. Quand vous essayez de placer, les gens peuvent aider à pousser vous. Vous pouvez commencer par rien, mais vous devriez essayer de vous aider. Oui, dans votre propre façon. Oui. 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 Smith. car ties, en burnant ces animaux. Et ce n'est pas un secret, ils n'ont pas d'honneur. Vous voyez, ils n'ont pas d'honneur d'honneur d'honneur, mettre de l'eau, mettre de l'eau, mettre de l'eau et mettre de l'eau sur les animaux. Pour les animaux d'honneur, pour les animaux d'honneur d'honneur. Et ce n'est pas pour les hauts, c'est pas pour les classiques, non. Les ministères aussi achats de la chobas. Et c'est la façon dont les skins, les vies. Les vies, les vies, les vies, les vies, les vies. Les vies, les challenges de l'eau, les vies, les vies. Les vies, les vies, les vies. Les vies, les vies, les vies. Toutes nos mains ont des rachos parce que les mosquitos Les mosquitos bites Quand je suis allé dans les rachos, ils ont eu les pieds et c'est là où ils ont eu dormi Vous voyez, ils ont eu dormi Regardez, les mosquitos Les mosquitos bites Ils veulent des médicaments pour la nourriture Les mosquitos bites Les mosquitos Vous voyez tout ce place, tout ce place Les mosquitos bites Mon corps est acheté Tout ce que vous voyez, c'est acheté C'est que ça m'a aidé C'est beaucoup Oui, je l'ai vu D'accord Et c'est 10 mille C'est comme si vous achetez 10 mille Vous voyez le monde, vous voyez le monde Vous voyez le monde Ils ne se sont pas en face C'est parti. 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 People like Joe Benson and others engaged in the same type of business are actually doing something very sensible because they're making sure that people who cannot afford to buy a new product, as he also said, can still make use of this equipment. And the equipment's life will be prolonged. Il, comme un businessman et quelqu'un d'utilisation de la commune, ne payait pas pour quelque chose qui est waste. Si quelque chose est utilisé et re-utilisé et re-utilisé, et au final, il y a un point où il devient waste. Il dit que quand ça se passe, il n'y a pas de recyclage facilities en Afrique, c'est aussi très vrai. Le traditionnel notion que la législation, comme la Basel Convention, est basée sur est, c'est que tout est utilisé, c'est que tout est utilisé, c'est que tout est utilisé, c'est que, comme je disais, c'est que, à l'époque, quand la Convention a été négociée, dans les années 1980s, il n'y a pas d'e-waste comme un problème. Il n'y a pas vraiment clairement pas, c'est ce que c'est et ce qui n'est pas. Ma vision, si ça n'est pas trop grandiosque de la parole, c'est vraiment de voir un monde où waste devient ressources. C'est ce que l'on agility. Et l'eau de la vie, la vie de la vie de la vie du 17 ans. L'armée de Jean Bessin n'est pas le seul qui s'est vendue à l'électronisme de Ghana. Je suis partie de ça. Je suis une d'entre eux. Simplement parce que la raison de laquelle je suis partie de ça, je suis une d'entre eux. Le gouvernement chargeait me la responsabilité et je peux payer 10,000 dollars ou plus quand c'est de la responsabilité. Donc je vois qu'il va prendre le temps pour les réaliser que ce qu'on leur dit c'est la manière correcte. Il va prendre le temps, mais nous ne pouvons pas juste utiliser un jour pour les changer ce qu'ils sont déjà habitués. Mais pour moi, dans mon opinion, je crois qu'ils soient les leaders de leur place, si nous les connaissons toutes ces choses, et si nous les connaissons les effets de la mort, si nous les connaissons qu'il va avoir des harm dans le futur, je pense qu'ils sont des humains et qu'ils veulent vivre pour longtemps. Five years ago, il s'est passé insane. Interpol a créé un truc appelé Project Eden pour commencer à arrêter tous les personnes qui importent televisions en Afrique. Parfait à des gens d'Afrique, pour les gens d'Afrique, d'Afrique. Ceux d'ailleurs, c'est qu'ils ont pu être active. C'est ici que nous avons de l'amnovation. C'était une association, Fair Trade Recycling, pour essayer d'un réseau de créer un réseau entretenance en Afrique du secteur so that they can communicate better to the regulators that I used to work with and say, time out. And the environmental community needs to wake up to the idea of collateral damage, that by raising money in this way and telling ourselves, patting ourselves on the back that we're the great white savior, you know, saving these people, when actually if you arrested 1,000 Joe Bensons, if you arrested every Wahhab, you would do nothing to stop the flow of material into Agbogblashe that was imported 20 years ago. That, the most harmful thing, is the burning of the wire because of the dioxins and the toxins that are created from when you burn off all the plastic to get the copper. So I thought that was the best thing to solve because it's the thing that has the biggest impact on the environment and the biggest impact on the people's health that are doing it. So the way the system works is that you put wires in the top here and inside there's a shredder that shreds it up. so there's a series of blades that spin round and shred up the wiring and then it comes out the bottom here and it comes out as lots of bits of plastic and lots of bits of metal. So that is then a big mix of stuff that you have to separate into, which is the hard bit. So shredding up wire is quite easy. you don't need anything too technical to do that. But then to separate the plastic from the metal, you need to develop another machine to do that, which is this machine over here. Shall I bring it over here or...? And so the way this device works is that there's a pump that sits under the bicycle wheel and it pumps water into here and it comes out of holes up here and it also causes this basin to rotate. What happens is that all the material gets into the water, but because the copper is slightly heavier, it stays on this lip and is carried up the basin and through the hole in the centre. But because the plastic is slightly lighter, it gets washed away out of the basin and into here. So then you end up with all the copper being collected in a small bucket that sits behind the hole and then all the plastic ends up in the basin. That's basically it. I'm happy with it as in it's a system that sort of works, but I'm not happy in terms of the fact it hasn't actually been deployed. It's not something that's been implemented. At the moment, it remains a concept rather than a solution. So the key is making sure that money comes back down in the system to the person who is cycling and therefore they do it because they earn a lot more money or up to 30% more money from the cycling. So I think really you don't need to explain the technicality or explain an environmental reason for doing it. It has to be that you explain a financial reason for doing it. If you do this, you can make more money than you do at the moment. And I think that's how you can convince people to use a system like this. So you see that's what I'm needing to buy a house. This is my brother's house. I can't get, I can't get house. I can't get house. Put your camera down, pick trot-trot, a local commercial bus. You will see many vehicles in the crowd here. E-waste. Should I blame the white man? No. Who takes income tax on that vehicle? The government of Ghana. Who gave that vehicle road-worthy license? The government of Ghana. Who insured that vehicle? The government of Ghana. Why should I blame the white man who sits in this country and has not done anything wrong? So it's just blame game. You keep shifting the blame, but you've not solved the problem. Okay, so let's say it is not anybody's fault, but the things are still here. If we really want to stop them, why are we not fighting them? Why aren't we? You're Karl, you are Thumm, and Warba Friedman. Oh, yeah! I got to look at what up now. So it'sƯ. I live long to me. I get to go along. You're not going to write down the dansares. Sous-titrage ST' 501 ...